Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 12 mai 2020. On commence avec les béliers. Attention au loup déguisé en agneau. Quelqu'un voudra s'immiscer dans votre relation mais ne succombez pas à ses charmes, bien qu'il vous fasse de nombreuses promesses. Rejetez radicalement les propositions malhonnêtes. La journée sera calme, vos énergies seront progressivement utilisées et vous serez particulièrement doué pour les exercices qui demandent une bonne élasticité. Taureau. Votre ciel émotionnel est quelque peu perturbé. Soyez honnête, vous prenez beaucoup trop la tête avec des problèmes inexistants. Vous avez en effet peur que quelque chose se passe mal. Être en contact permanent avec des professionnels qui se consacrent au même secteur que vous est très utile. Organiser des réunions avec eux ou encourager le dialogue via les réseaux sociaux. Vous réussirez ainsi à avoir différents angles d'une même réalité. Gémeaux. Vous vivrez aujourd'hui des scènes de passions incontrôlables. Vos sentiments vous entraînent vers un endroit complexe de votre vie privée. La proximité des corps et des âmes vous transportera, telle la brise fraîche de l'été, et vous coupera le souffle. Mercure vient d'entrer en votre sting, stimulant ainsi toutes vos affaires commerciales. Vous devrez cependant éviter à tout prix de faire preuve d'entêtement. Cancer. Les aventures amoureuses en cette journée du mois de mai seront très favorisées par les astres. Bien que le succès soit au bout du chemin, vous pourrez traverser des épisodes de crise provoqués par l'un des conjoints, voire par les deux en même temps. Nettoyer la trousse à pharmacie de votre maison et vérifier s'il y a des médicaments périmés. Vous pourrez faire donc de ceux que vous n'utilisez plus à certaines associations qui produisent des soins de santé au plus nécessiteux. Lyon. Au travail, vous saurez comment parler à l'ensemble des coéquipiers, mais ne saurez pas comment agir pour qu'une union ou un soutien de groupe puisse être perçu. Sur le plan physique, la lune gris dans votre secteur de la santé, mais en étant décroissante. Vous vous sentirez fatigué et devrez donc renouveler vos forces en vous reposant. Vierge. Ce mardi sera plein de surprises pour votre cœur. Que vous soyez en couple ou non, il sera rempli de petits moments d'une grande beauté. Vous saurez trouver la joie de vivre n'importe où. Vous vous éloignerez des problèmes et aiderez les autres à colorer leur journée. Autrefois grise, en rose. Votre estomac pourrait être particulièrement sensible. Faites donc bien attention à la cuisson des aliments. Les légumes cuits sont plus faciles à digérer. Balance. Sur le plan professionnel et financier, les AAS prédisent un nouveau tournant. Vous ne vous attendez peut-être pas aux changements qui vont bientôt se produire, mais vous devez néanmoins y être prêt pour rattraper des opportunités en plein vol. En matière de santé, vous aurez besoin d'un moment pour cultiver la relaxation et en faire une routine quotidienne. Scorpion. Les natifs qui sont dans une relation sérieuse vivront la tension et la peur de savoir que quelque chose ne va pas dans leur couple. Si vous pouvez commencer une conversation subtile pour clarifier la situation, vous vous sentirez plus soulagé. Aujourd'hui, l'utilisation de vos arts diplomatiques sera essentielle pour soutenir une situation complexe dans laquelle personne ne sait vraiment où il se trouve. Sagittaire. Sur le plan professionnel et financier, vous devez faire attention à ne pas perdre patience. L'alignement planétaire actuel pourrait en effet créer un sentiment de conflit en vous. Il est fort probable que vos efforts échouent si vous ne prenez pas les précautions nécessaires. En matière de santé, ne vous attendez pas à de grands changements. Vous devrez rester attentif aux symptômes qui sont apparus et si vous voyez qu'ils persistent, demandez un examen médical. Capricorne. Aujourd'hui, la lune abandonne le signe du Capricorne, mais pas avant d'avoir apporté une petite touche d'émotivité et de fantaisie romantique aux natifs du signe du dernier décan qui bénéficieront d'un aura particulier tout au long de la journée. Il pourrait s'agir d'une perception différente de vos sentiments. Beaucoup d'agitation autour de sujets liés à l'emploi et la profession et à prévoir. Des nouvelles qui, à votre grande stupeur, ne cesseront de vous étonner. Verso. Sur le plan professionnel, quel que soit votre domaine de responsabilité, vous aurez besoin de plus de temps pour faire le point et vous assurer que tout est en ordre avant de continuer. En matière de santé, les versos, des améliorations arrivent pas à pas. Tout dépend de l'attention et de l'engagement que vous portez à ce domaine de votre vie. Et l'on termine avec les poissons. Vous ne serez plus si mécontent de gagner moins d'argent pour gagner plus de temps à passer avec votre partenaire et vos enfants. Vous pourrez pour cela, par exemple, envisager un changement d'emploi. Vos amis se sentiront quelque peu à l'écart de votre vie. Avec l'entrée de mercure dans votre secteur du foyer, un changement de résidence pourrait survenir. De la chance est à prévoir pour les professionnels qui recherchent un emploi dans les secteurs suivants. Nettoyage et entretien de maison. Attention aux personnes âgées et handicapées. Services sociaux et décoration. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. Gardez l'écoute. On accueille ensemble Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna. Bonjour les matus. Aujourd'hui, les natifs du jour auront à gérer une journée tambour battant ce mardi 12. Il faudra éviter de trop dépenser côté cœur. Contrôler la tendance à vivre de manière décousie. Toutefois, grâce aux influx de Mars plus raisonnable et du soleil, vous devriez parvenir à tempérer les excès. Pour mettre votre libido en ébullition, il faudra de la surprise ou mieux encore de l'inédit. Côté professionnel, grâce à une bonne dynamique planétaire, vous évoluerez sensiblement. Et même si vous ne changez rien dans l'immédiat, vous serez réceptif aux opportunités qui se présenteront. Côté famille, notez que si un désaccord vous oppose à un membre de votre famille, Jupiter et Neptune en visite dans votre maison quatre foyers, ces deux planètes vous ouvriront des compromis. Voilà Anna, voilà Olimatou, ce que le ciel réserve à ses natifs du jour. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur RéomyFM. RéomyFM.